Alors mon cher Cédric, les enfants du temps, on rappelle quand même que c'est une critique qui à l'origine était écrite par Chloé et qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, donc Cédric, viens aimablement, tu prends sa place et puis on espère qu'elle est avec nous sur le chat pour réagir à ce qu'on va raconter en son absence. J'espère bien, donc je vais le lire, je vais pas essayer de prendre sa voix parce que ça serait horrible pour vous, pour moi, pour elle, donc je vais y aller avec mon timbre naturel. Dernier bébé de Makoto Shinkai en date, produit par ComicsWave Films, également connu sous son nom anglais Withering With You ou Tenkinoko pour les puristes, les enfants du temps vient de faire son apparition dans les salles de cinéma françaises et c'est une bien belle surprise. L'histoire, c'est en gros l'histoire d'un jeune lycéen, Odaka, qui fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène motorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Odaka est dépêché pour enquêter sur l'existence des prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il changera d'avis lorsque son chemin croit celle de la jeune Inna. Makoto Shinkai nous offre un nouveau film d'animation à la facture technique grandiose et au visuel fabuleux. On y découvre ou redécouvre une capitale japonaise dévorée par le consumérisme et la publicité, dont les couleurs sont exacerbées par les reflets de la pluie et la lumière du soleil. La musique, de nouveau confiée aux Radwims, tout aussi puissante que délicate, finit de colorer le paysage. Si la qualité et la minutie des productions de Shinkai ne sont plus à refaire, le réalisateur s'attaque aujourd'hui à une thématique d'actualité qui n'est pas des moindres, le changement climatique et les phénomènes météorologiques qui en découlent. Traité à travers les yeux et l'innocence de d'autres adolescents, tout en liant au mythes et aux légendes de la culture nippone, elle se révèle fataliste sans pour autant que l'on perde toute trace d'espoir. Les Enfants du Temps nous ouvre des portes sur la manière qu'il existe de voir le monde sans critique aucune. Alors l'un des parallèles les plus récurrents est la ressemblance entre Your Name et Les Enfants du Temps. En même temps, c'est le film de l'après Your Name, donc c'est tout un enjeu. Ce parallèle est-il pertinent ? Alors, il est vrai qu'il est difficile de ne pas comparer Les Enfants du Temps à Your Name. La poésie du récit, la relation entre les personnages, l'univers qui a des similaritudes, en tout cas dans le traitement, les thématiques évoquées, quelques clins d'œil. Donc oui, il y a effectivement beaucoup de parallèles qui permettent de lier les deux films. Un clin d'œil un peu appuyé parfois. Il est toutefois important de souligner que si Les Enfants du Temps s'inscrivent dans la lignée de Your Name, les enjeux sont totalement différents. On nous raconte une autre histoire avec de nouveaux protagonistes, aux caractères propres et aux objectifs bien différents. Le nouveau film de Shinkai n'est pas tant une suite de sa précédente œuvre qu'une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle réponse à l'univers des possibles, une nouvelle façon d'appréhender le monde et d'y définir la place de l'individu. D'une beauté et d'une délicatesse rare, Les Enfants du Temps nous fait réfléchir sur le monde et la société actuelle, alliant la poésie et la réalité de notre temps. Si vous en avez l'occasion, je vous encourage à braver la pluie et de l'hiver et à vous laisser séduire par le nouveau conte de Makoto Shinkai. Il paraîtrait même que ça pourrait faire apparaître le soleil. Le soleil, le soleil qu'on n'en peut plus, on désespère, on le veut le soleil. Bravo Chloé en tout cas. Merci beaucoup à Chloé et merci beaucoup à toi Cédric aussi. Je n'étais qu'un étendard. Comme Violette, tu as été le prisme de Chloé en plateau, c'est parfait. Exactement, vous avez du courrier. Exactement, grave. Violette botte. Ok Bender. Benjamin, Kevin, Justin, Les Enfants du Temps. Eh bien, c'est un film qui est terriblement en concurrence permanente avec l'héritage de son auteur. Donc, effectivement, les comparaisons avec Your Name sont nombreuses, nombreuses, nombreuses légions. Mais c'est un film que je trouve... Alors, déjà, soyons positifs. Soyons positifs, c'est promis. C'est toujours aussi beau, c'est fluide, c'est fun, c'est coulant. Il y a du Cool Japan plein tube. C'est le film le plus urbano-pop de Shinkai. Tokyo sous la pluie, être pauvre à Tokyo, être clochard à Tokyo. Coréda l'a déjà fait, mais bon, voilà. Tout ça, c'est chouette, ça se voit, c'est super, t'es au cinéma, c'est au-dessus de plein de choses. Cependant, c'est un film que je trouve profondément immature, vraiment qui a régressé par rapport à ce que Shinkai a fait derrière. Shinkai qui dira toujours, oui, c'est du divertissement, c'est de l'amourette, etc. Oui, là, pour le coup, ça passe de moins en moins bien, parce que la formule, j'en peux plus personnellement. J'en ai marre, j'en avais marre un petit peu au film précédent. Là, ça se voit trop, c'est les mêmes défauts soulignés. C'est du mélo, du mélo, du mélo, avec un enrobage un peu Shinto, crypto-Shinto, mais qui n'est jamais vraiment justifié. Et après, c'est spoilé, donc c'est dur. Mais ouais, c'est moins mature, moins mature. Et c'est à partir de là qu'on dérive la formule. Et moi, je préfère l'original, les petits amis. Justin ? Oui, moi aussi, je suis assez mitigé sur les enfants du temps. Pour revenir à Your Name, il faut dire que Your Name, c'était une sorte de synthèse parfaite de tout ce qu'il a pu faire auparavant. Donc, à la romance adolescente, la distance entre les individus qui se manifestent par un rebondissement, donc on a traumatisé pas mal pendant le visionnage. Il y a l'aspect photoréaliste, enfin, il y avait tout réuni. Et en plus, avec le contexte post-Fukushima. Et en fait, il y avait l'aspect ouverture dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc, il y a cet aspect-là qu'on trouvait, parce que même par rapport au parcours des personnages, qui s'ouvraient en essayant de sauver le monde, en quelques centres guillemets, et qui s'ouvraient, qui ne se repliaient pas sur leur romance, qui s'ouvraient au monde en même temps qu'ils s'aimaient. Et donc, lors de la conclusion, une réminiscence de 5 cm par seconde où les personnages se croisent dans la rue. Et où cette fois-ci, je ne sais pas si tout le monde a vu Your Name. Oui, plus ou moins. Où ils se reconnaissent, alors que dans 5 cm par seconde, ça se concluait où les deux personnages se recroisaient et ne se reconnaissaient pas. Alors, moi, je te juge, je te coupe, c'est intéressant que tu dis ça, parce que je ne trouve pas que la fin du Your Name sous-entende qu'ils se reconnaissent. Ça s'arrête au moment où ils se disent « comment tu t'appelles ? ». Oui, mais en tout cas, il y a des retrouvailles. Oui, il y a une retrouvaille, mais il n'y a pas forcément la reconnaissance. Reconnaissance métaphorique, on va dire. En tout cas, il y a Context, alors que la fin de 5 cm par seconde, c'est terminé. Mais qu'a-dessus pensé des Enfants du Temps, finalement ? Le problème des Enfants du Temps, c'est que, là, comme tu le disais, il y a la formule. Moi, je ne le trouvais pas avant. Je trouvais que, malgré qu'il y avait des thèmes récurrents dans tous ses films précédents, il réussissait à se... Même structure, même temporellement, quoi. Oui, mais c'est ça. Même le rebondissement, on le voit venir à 10 km, le rebondissement qui va faire tout basculer à mi-parcours, on le sent venir. Bon, l'émotion fonctionne, parce qu'on s'est attaché au personnage. Mais narrativement, il y a la construction qui passe par tout. Il y a l'aspect clipesque qui passait dans Your Name, qui était l'ouverture, notamment la scène d'ouverture, avec une sorte de scène de clip publicitaire qui passait dans Your Name, qui passait bien. Et là, c'est vraiment trop appuyé. On sent la redite. Donc, il n'y a qu'une chose dont on parlera tout à l'heure, qui donne son intérêt au film. C'est sa conclusion, mais on en reparlera. Mais pour tout le reste, c'est une redite en moins intéressant. Kevin ? Moi, je vais peut-être me faire des ennemis sur sa table, mais j'ai préféré ce film à Your Name. Tant mieux pour toi. Là, c'est un couteau tiré, attention. Voilà, dans le sens où je trouve que c'est une évolution, pas une évolution, vu que c'est plus ou moins une redite du dernier épisode, enfin du dernier film. Mais non, je l'ai trouvé très intéressant, parce que... En fait, quand on disait le Corée date à l'heure, et je trouve que c'est un parallèle très intéressant, parce que je trouve que Shinkai est un observateur avec une acuité particulière. Et comme chez Corée date, en fait, ces histoires ne sont intéressantes qu'à partir du moment où il fousse ses personnages dans la galère. Et vu que ce film, c'est la galère totale, le film est super intéressant. On est même moins intéressé par le côté fantastique... Amourette. Voilà, même pas forcément l'amourette, mais par le fait qu'on suive ses personnages en plein Tokyo qui sont obligés de faire des trucs, d'aller par-ci, par-là. D'ubériser des pouvoirs de météo. Exactement. Et encore une fois, on est dans le malaise social qui caractérise aussi un petit peu Yornay, mais sauf que là, peut-être que c'est plus resserré, peut-être qu'il s'est enfin plus cadré ses personnages dans cette espèce d'univers. Il y a une unité de lieu déjà. Oui, voilà. Et ça rend le tout d'autant plus passionnant. Alors, effectivement, c'est pour moi pas le... C'est pas le truc qui me fera aimer le mec, mais il y avait une tenue quand même plus respectable. Il y a aussi ce truc de ne pas se plier au standard, justement au canon nouveau de l'animation japonais. C'est parce que tout à l'heure, on disait le mec, il doit aimer les AMV, effectivement. Mais je vais au cinéma, c'est pas pour voir un générique qui d'emblée, les 30 premières secondes, me condense à peu près ce que veut dire le film en 30 secondes. Ça, c'est le producteur. Là, pour moi, c'est un nono. Et heureusement, il n'y a pas ça dans, du coup, Wavering Wifi, ce qui est en soi la preuve que le mec comprend qu'on fait des films. Un petit peu. C'est une remarque télévisuelle. Oui, voilà, exactement. Disons, après, on l'a pas forcément mentionné avant, mais Shinkai, il lui est arrivé de réaliser des publicités et ça a infusé un petit peu du bon chocolat loté. Mais même quand il y a des montages de vie, ça se sent extrêmement, ce découpage très... Clac, clac, il faut qu'on fasse un truc en 30 secondes et après, il faut qu'on mette le packshot et paf, quoi. C'est efficace, mais pas tout le temps. Le meilleur Big Mac du monde. Cédric. Moi, c'est excellent. Moi, je trouve vraiment que le film est excellent. Je ne suis pas d'accord avec la plupart des arguments que je trouve assez biaisés et fourbes, surtout de la part d'un certain bébé. Mais je reste président de ton fan club qui vient de fêter sa première année. C'est vrai, ça me fait très plaisir. Tu sais que sur MangaCast, j'ai aussi un mini fan club composé d'un autre membre. Vous pouvez peut-être vous associer et faire le fan club cinématique universe de moi, ça me fera très plaisir. Non, plus sérieusement, je trouve que Les Enfants du Temps, c'est une parfaite réponse à Your Name. Après le succès de Your Name, il avait expliqué dans une interview qu'il était très embêté que le film marche dans le sens que ça lui avait mis une renommée, une publicité en avant et que tout le monde allait attendre son prochain film et il n'avait pas envie de ça, il n'avait pas envie de cette pression, ce poids social. Et il a expliqué que Les Enfants du Temps avaient, à partir de là, je pense qu'on peut commencer déjà à rentrer dans une zone spoiler peut-être. Enfin, on peut... Légère. Légère, mais en gros, parce qu'après, il n'y a plus de temps, mais bon, bref. C'est pour ça, c'est l'analyse de fond, vraiment, c'est après la critique. En gros, le film, je trouve, répond par plein de points à Your Name. Il a expliqué d'ailleurs que le prochain film partirait complètement sur autre chose, mais qu'il avait besoin que ce film-là soit un prisme de Your Name. Et du coup, les défauts que tu donnes comme c'est la même histoire, déjà, pas vraiment. Moi, je l'ai revu une deuxième fois, pas exactement. Il y a les mêmes tropes de scénarios, mais je trouve que, justement, il répond habilement à ce qu'il y avait dans Your Name pour ne pas refaire exactement la même chose. Et du coup, c'est plutôt chemin A, chemin B. Dans une histoire, c'est parler de side, en fait. Et je trouve ça assez malin parce que quand tout le monde t'attend au tournant, tu sais que tout le monde va être déçu. C'est clair et net que tout le monde va être déçu de celui-là dans le sens que c'est le sous Your Name pour plein de gens. Mais je pense que si c'est la première fois que tu vois un Shinkai... Oui. Enfin, tu vois, plein de gens, par exemple, qu'on me disait « Ah, mais c'est pas aussi bon que Your Name », je pense que tu mettrais celui-là. Et après, Your Name, les gens te diraient l'inverse. Je pense que les deux films se répondent assez bien sur ces trucs-là, en fait. Si on sortait nos enfants du temps, un dernier mot rapide, s'il vous plaît, et après, on reprend le cours du débat. Je veux dire que j'étais d'accord sur un point, c'est que si on découvre celui-ci en premier sans avoir vu Your Name, je pense qu'il y a beaucoup plus moyen d'apprécier qu'en ayant vu le film précédent. Parce que là, toutes nos critiques, c'est du fait de la reddit. On est connaisseurs, oui. De la reddit, mais en fait, les gens qui n'ont jamais vu un Shinkai qui voit celui-ci, je pense qu'il y a quand même largement possibilité d'apprécier. Et puis j'étais d'accord aussi sur l'aspect, la première partie du film, l'aspect un peu documentaire, un peu Coréida, c'est le meilleur moment, la meilleure partie du film. Voilà, vous lisez, vous avez un peu les personnages un peu pro-lo qui se disent qui galèrent un petit peu dans la première partie. Même des aspects un peu glauques avec un peu d'exploitation sexuelle. Oui, de la prostitution juvénile. Et un flingue qui sort de nulle part ! Donc cet aspect-là, en tout cas, il est intéressant. C'est plus après où ça a tendance à trop recoller les clous avec Your Name, dans la deuxième partie. C'est plus cela qui me dérange. Et on va aborder justement la façon qu'ont les deux films de se répondre si la théorie du diptyque de Cédric s'applique. Et on en parle du coup tout de suite. Merci pour ce segment critique. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.